Nous sommes dans un endroit très important pour nous, famille des victimes. Il s'agit du cimetière de Canton. Ce cimetière est là depuis 2002 et il abrite 42 corps qui sont des naufragés du bateau Le Diola. Pour nous ou bien les autres qui n'ont pas pu retrouver leur corps, ce lieu est important parce que ça leur permet au moins de prier pour leur mort. Donc le cimetière-là occupe une place très importante pour nos familles. Comme à Kabadio, les tombes sont anonymes, de simples numéros. La majorité des victimes qui sont là ont été identifiées, mais les familles ne savent pas exactement, à part celles qu'on a identifiées, quelles sont les victimes qui sont là. Mais c'est sûr que ces noms-là, les autorités détiennent les noms et savent exactement les personnes qui sont ici. Quel intérêt pour les autorités de ne pas dévoiler aux familles le nom des victimes et le nom des tombes ? D'abord, ils avaient parlé de l'état des corps quand les corps étaient là parce qu'ils avaient pris des photos pour la plupart de ces corps. Mais les photos n'ont pas été mises à la disposition des familles, soi-disant que c'est traumatisant, etc. Mais néanmoins, les gens ont besoin de voir ça parce que quelque part, ça permet de faire le deuil, de savoir exactement que notre cher parent est là, il est décédé, etc. C'est vrai que c'est traumatisant, mais on en a besoin. Ce naufrage, on doit le vivre tous les jours, c'est comme ça qu'on pourra le surmonter. Mais essayer de cacher ces vérités, soit disant que c'est traumatisant et tout ça, non, là ça ne fait qu'empirer la situation parce que les gens ont besoin de savoir. Mais jusque-là, on ne peut pas vous dire exactement qui est, par exemple, qui occupe le numéro 15 ou bien le 20. C'est le mépris. Les familles ont été traitées avec un mépris. Je vous donne un exemple. Le cimetière qui est à Bassor. Dans ce cimetière, ils ont pu identifier toutes les victimes qui y sont. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une fausse commune. C'est un manque de respect. Au moins, en identifiant, ils pouvaient au moins mettre des tombes personnelles, individuelles. Donc ils ont fait une fausse commune et tout le monde a été balancé dans le trou. C'est un manque de respect. Le cimetière de Bassor, il est où ? Le cimetière de Bassor se trouve vers la frontière Gambienne. Là, ils ont mis une plaque. Et sur la plaque figure le nom de toutes les victimes qui sont dans le cimetière avec leur date de naissance et leur numéro de pièce d'identité. Ça dit que ces victimes avaient leur pièce d'identité avec elles. Donc c'était une occasion pour dire à ces familles-là, vos victimes sont là, et encore mettre des tombes individuelles au lieu de les balancer dans un trou comme si c'était des rats qu'on avait tués, etc. Donc ça c'est un manque de respect total, encore une fois une violation des droits de l'homme.